Puis on n'a jamais eu de dette aussi élevée qu'aujourd'hui. Et à chaque fois que la dette a explosé, on a eu des guerres. À chaque fois, même avant l'ère industrielle. Je veux dire, c'est la dette accumulée par la France pour son engagement dans la guerre d'indépendance américaine, qui a précipité la révolution. Ce sont des niveaux de dette qui ont précipité ensuite les guerres napoléoniennes, bien entendu, puisque c'est pour regarnir les caisses de la France que Napoléon est parti à la conquête de l'Europe, pas pour propager l'idéal de la révolution. Soyons un peu sérieux deux minutes. Et puis ensuite, toujours, les niveaux de dette ont mené à la guerre. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, aujourd'hui, beaucoup de gens misent sur une troisième guerre mondiale. On est en train de nous l'imposer d'abord par les éléments de langage. Screw your freedom, le réarmement démographique, les réquisitions, la loi de programmation militaire, le vocabulaire qui est en train de percoler lentement dans le discours politique, dans le discours en particulier de l'exécutif, mais aussi des corps constitués, mais aussi, bien sûr, de la presse milliardaire de l'extrême Occident, qui n'est là que pour répéter la doxa du pouvoir et faire en sorte d'enfermer les humains, soit dans la pire confiscation de liberté publique de l'histoire de l'Europe, soit dans la troisième guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada